C'est le dernier du lapin, où il mène on n'en sait rien, des appassages à chaque coin, est-ce qu'on en verra la fin ? Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un tutoriel, où je vais vous expliquer comment avoir de la radio pendant votre partie, aussi bien en solo ou en multi. Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un fichier où il y a des mp3, ou soit à partir d'une radio avec des flux, vous pouvez voir vite fait ici, vous pouvez aller dans radio, et dans radio vous avez soit lecteur de musique, ou soit plus radio. Donc lecteur de musique, ça concerne un dossier où il y a dedans vos mp3, qui sont dans votre pc, pc ou disqueur, vous allez comprendre après. Que ce soit à partir d'un fichier, où dedans il y a des flux radio. Donc là j'en ai mis quelques uns, pour vous montrer, on va en ajouter ensemble. Et je vais vous expliquer comment activer la radio, augmenter le volume, passer d'une radio à une autre, comment passer d'un mp3 à un autre. Donc on va commencer par le plus simple, pour avoir des mp3 dans votre liste, il faut, soit ajouter des mp3 dans un dossier musique, de votre jeu, ou soit lui donner une redirection, à votre dossier où il y a tous vos mp3. Donc pour ça, on va aller dans le dossier musique, de Eurotruck, donc là on se retrouve dans l'explorateur des fichiers, vous allez aller dans vos documents, Eurotruck Simulator 2, et là vous avez votre dossier musique. Vous allez cliquer dedans, donc là j'ai mis juste un mp3 pour vous montrer, donc quand vous mettez une musique ici, dans votre lecteur de mp3 de la radio, vous n'allez avoir que cette chanson là. Alors comme je vous l'expliquais, vous avez deux possibilités, soit vous copiez tous vos mp3 dans votre répertoire, enfin dans le dossier musique de votre jeu, donc ça veut dire que vous allez avoir deux mp3, en fait vous allez les avoir en copie, donc ça va prendre de la place dans votre disque dur. Alors ça c'est un choix bien entendu, alors soit vous faites cette méthode là, je vais vous montrer, je vais ouvrir un autre, c'est l'explorateur, Archive, donc là moi j'ai mon lecteur, du direct terme, avec des fichiers mp3, donc là on va prendre au hasard, les tubes des années 80 par exemple, donc là si je veux avoir des tubes des années 80, dans le dossier musique du jeu, vous sélectionnez tout, vous copiez, et vous collez. Donc là, si on lance le jeu, donc là, dans votre partie, si vous cliquez sur radio, lecteur de musique, vous vous retrouvez, tous les mp3 qu'on vient de coller dans le dossier musique de votre jeu. Juste pour info, au cas où, ça se met sur toutes les parties que vous avez créé, là comme vous devez savoir, j'ai 3 parties, partie multi, partie solo, partie taille de mode, le dossier musique, qui va pour toutes les parties que vous crée, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas plusieurs dossiers musique pour chaque partie. Donc voilà, donc ça c'est une première chose pour le dossier musique, là je vais vous expliquer comment mettre des mp3 sans copier et coller vos mp3 afin d'éviter d'avoir tout en double. Donc, tout à l'heure, on a copier et coller les mp3 pour les mettre dans le dossier musique de vos trucs. La deuxième possibilité, c'est de créer un raccourci, que ce raccourci nous emmène directement dans le répertoire principal de vos mp3. Donc là, il faut bien suivre, donc vous faites un clic droit dans le dossier musique. Vous faites nouveau, raccourci. Donc je répète, clic droit, nouveau, raccourci. Ensuite, il faut aller rechercher l'emplacement de vos mp3, votre dossier principal de vos mp3. Donc vous allez faire parcourir. Alors moi, c'est un disque dur externe. Mais ça se trouve, vous, de votre côté. C'est peut-être dans l'app. Voilà, moi, mon nom de pc, c'est Lapin. C'est peut-être des chiffres par rapport à votre pc. Pour ma part, c'est peut-être dans Lapin Musique. Mais moi, j'en ai pas là, tout sur un disque dur externe. Donc moi, c'est dans Archives, Musique. Et ensuite, tout à l'heure, on a fait les années 80 CD1. Donc dans le dossier CD1, on a copié, collé la musique. Pour les mettre dans le dossier Musique. Et là, on va faire avec le CD2. Donc je sélectionne le répertoire jusqu'au CD2. Faites OK. Donc je recommence par courrier. Je vais rechercher le répertoire principal de mes XP3. Pour ma part, c'est le fond de l'externe, Musique, années 80. Et on va vers le CD2. Et ensuite, vous faites OK. Faites suivant. Entrez le nom du raccourci. Vous allez mettre, c'est pour la CD2 par exemple. Et vous faites Terminer. Donc là, ici, on a nos MP3 qu'on a copié, collé. Et là, on a notre raccourci. Qui nous emmène directement à notre répertoire principal de nos MP3. Là, vous voyez en dessous de la souris. Qui vous indique le raccourci. Enfin, le chemin du raccourci. Pour vérifier, on va retourner dans notre partie. Donc là, on retourne sur la partie. On va dans Radio. Et là, Lecteur de Musique. Là, vous en trouverez. Vous avez le nom qu'on a donné, CD2. Donc là, ceux-là, ça fait partie des MP3 qu'on a copié, collé. Et ceux-là, ça fait partie des MP3 qu'on a créé le raccourci CD2. Donc pour ma part, vous évitez d'avoir des MP3 partout, ou de les avoir en dos ou en tris ou tout ce que vous voulez. Je pense que la meilleure méthode, c'est de créer le raccourci. Donc voilà. Comme ça, c'est la deuxième chose pour le lecteur de musique. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner le dernier répertoire pour le raccourci. Vous pouvez très bien prendre, faire raccourci, parcourir, archive. Vous pouvez très bien prendre votre répertoire de musique. Et à ce moment-là, votre raccourci prendra tout ce qu'il y a dans votre répertoire de musique. Personnellement, je ne le fais pas. Puis après, ça vous en met beaucoup de trop. Et ensuite, dans votre liste de musique, dans votre partie, ça sera trop. Ce qu'on peut faire, je peux vous montrer, par exemple, album. Album terminé. Là, du coup, dans album, on prendra tout ça. Je vais vous montrer. Donc là, dans radio, lecteur de musique. Donc là, vous voyez qu'il a pris de vos albums, de votre raccourci album. Donc d'un côté, c'est bien, ça évite d'avoir quelques raccourcis. Mais d'un côté, ça vous en fait quand même pas mal. Voilà, ça c'est juste pour votre info. Comme quoi, vous pouvez prendre la racine de votre liste de MP3. Et voilà, il prendra tout en compte, tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre racine. Ensuite, si vous êtes plus fan d'écouter de la radio, on peut rajouter des fréquences radio dans un fichier que je vais vous expliquer. Donc là, on va aller dans le dossier, on retourne dans le dossier Eurotruck. Donc maintenant, je vais vous expliquer pour le Q Radio. Alors, toujours dans le répertoire de votre jeu, donc document Eurotruck. Vous allez ouvrir le fichier Live Stream. Alors, si jamais c'est petit, c'est écrit dans la description de la vidéo. Donc, pour pouvoir ouvrir le fichier Live Stream, il faut avoir Notepad. Donc, sur Google, vous allez facilement le trouver, il n'y a pas de soucis, n'inquiétez pas. Enfin, il y a peut-être d'autres logiciels pour ouvrir le fichier, mais moi je préfère... Enfin, je travaille beaucoup avec Notepad. Donc, pour l'ouvrir, vous faites un clé droit dessus. Alors, soit vous faites ouvrir avec, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche et vous sélectionnez Notepad++. Ou alors, vous l'avez directement ici. Donc, Edit which Notepad++. Voilà. Alors, faites attention, ne touchez pas trop 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 n'importe où. Tout à l'heure, on avait les trois lignes. C'est la ligne Spyroch, et la ligne Peri FM. Donc, ça, c'est les deux liens, c'est les deux liens que j'ai ajoutés. Ce qu'on va faire, pour mieux que vous comprenez, je vais supprimer le fichier. Je vais lancer le jeu. Normalement, le jeu va régénérer un nouveau fichier, et le fichier sera Vierge. Là, vous, normalement, il doit être bien joué. Donc, là, moi, je le fais plus une fichier. Et, je vais lancer le jeu. Donc, voilà, j'ai lancé le jeu, j'ai coupé le jeu aussitôt, et il m'a recréé aussitôt mon petit fichier. Donc, cliquez droit dessus, Edit With Spot Bad. Donc, voilà. Donc, là, il vous dit... Attends, il arrive. Tralala, tralala. Ce que vous allez faire, vous allez supprimer le fichier. Vous allez enlever le petit gate. En fait, le gate, ça désactive la ligne. Si vous mettez un gate devant la ligne, cette ligne là n'aura pas fonctionné. Donc, on peut la garder pour avoir une balle. Alors, on va copier cette ligne là. Et on va la mettre en dessous. Surtout, vous laissez bien un espace entre le beurre et le S. Alors, on va essayer de trouver les liens des flux de radio. Pour ça, il faut aller sur Google. On ouvre une page internet. Et vous allez taper dans votre moteur de recherche du radio. Donc, le premier, il est très bien. Plus radio, Blogspot. On va aller sur le lien. Donc là, il y a un petit peu. Vous pouvez aller visiter un peu la page. Il n'y a pas de risque. Donc, on va aller dans l'onglet France. Et dans l'onglet France, vous avez plein de fréquences radio. Alors, je vais vous en monter deux ou trois. Mais après, à vous de rechercher la radio qui vous intéressez plus ou autre. Donc, on va commencer par une fréquence la plus connue. Enfin, une des plus connues. Skyrock, par exemple. Donc, vous allez cliquer sur Skyrock. Et là, vous avez plein de flux de radio. En 128, 64, 32. Donc, ce que je vous conseille, c'est toujours prendre en 128 MP3. Donc, on va prendre ce premier lien. Donc, vous sélectionnez l'adresse. En fait, attention. Prenez pas d'espace juste avant là. Vous faites un clic droit dessus. Et vous faites copier. Vous retournez dans votre. Ici, live stream. Et on va coller le lien ici. Juste avant la petite barre ici. Donc, là, notre lien, il est collé. Faites attention qu'il y a les guillemets ici. Respectez bien les guillemets. Le lien, la radio. Nem. Attention. Il m'enlevé ici. Alors, pour faire. Le petit bâton de bout. Vous faites. Alt. Gr. Plus la touche 6. En haut du clavier. Donc, là. Name. Donc, c'est le nom de la radio. Donc, iRock. des joueurs. Je. Euh. Je vais mettre. Par quelque chose. C'est le reste plus simple. Voilà. c'est pas bien à n'importe quoi langage donc une chaîne française fr la bitrate en fait c'est le 128 vous n'êtes pas obligé de marquer tout ça mais bon il faut vous allez mieux comprendre pourquoi tout à l'heure en 28 vous rajoutez une barre al djr plus status et vous mettez 0 bon n'inquiétez pas on va en faire 2 ou 3 donc voilà un espace avant prime data ouvre les guillemets le lien de la radio une petite barre euh la petite barre la petite barre le nom de la radio le genre j'ai remis skyrock mais ça va peut-être perturbé on va faire ce qu'on va mettre le genre de la radio rock oh j'ai trop vite voilà donc nom de la radio skyrock le genre rock langue fr pour français et puis il traite 128 la barre et le 0 donc là la disquette est rouge ça veut dire qu'il y a eu une modification donc il faut enregistrer là vous cliquez sur la disquette bleue et vous enregistrez dans ces bleu c'est enregistré donc pour voir si ça marche on va lancer le jeu et on va aller dans radio donc là on se retrouve dans notre partie vous allez aller dans radio et vous allez et on y dit déjà plus radio et là magic rayrock bonjour rock langue fr 8 données 120 donc il y a un double clic dessus là il lance une recherche voilà et là votre radio marche magique donc on va en rajouter donc là on va continuer on va rajouter d'autres vidéos live stream on va rajouter et on va rajouter avec un adipad plus plus donc là elle a un premier rayrock on va rajouter une ligne on va copier le début pour ça vous pouvez très bien les faire donc là on retourne sur notre site et on va rajouter on va rajouter mettre radio un petit franche par exemple donc celui-là il est rouge il faut réussir quand même donc par 28 on copie l'adresse et on copier on le colle après il met après il y a la raccourci clavier ctrl-c pour copier ctrl-v pour coller hop on se met à la fin du lien et on met un petit bâton de bout a djr plus a plus 6 donc là nom de la radio c'est énergie le petit bâton on va mettre un régulier le petit bâton l'angle je préfère le petit bâton 128 le petit bâton et le 0 et on ferme le petit bâton on va rajouter une autre et là on va essayer voir si ça peut marcher ça voit que j'ai pas essayé euh je connais pas du tout des radios belges euh bel vertier c'est pareil 128 on prend la ligne copier ah oui j'ai pas pensé à préparer la ligne il fallait un peu trop vite copier clavier 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 on récupère la fréquence clavier clavier on met après les guillemets allez raccord chez clavier ctrl V donc là c'est un petit bâton on met euh rtl belge le bâton euh on va mettre info le petit bâton on va mettre euh pour la musique le petit bâton 128 le petit bâton et le 0 et on ferme avec le i avec le i donc après c'est toujours le même principe vous copier coller vos adresse de la radio vous mettez le nom de la radio qu'est-ce que c'est comme radio la radio française et là on retrouve les deux au lien de fer la radio la radio et là on retrouve les deux au lien de fer on va écouter marche l'énergie ça marche c'est rtl belge comme on a vu c'est le même enfant et voilà la course sera donc composé de kevin et dylan borbet julien ouatrain et robin van derbemden la course est programmée à 1923 donc on vient de créer notre plus radio c'est une exclusive live stream en raison d'une légère blessure maintenant à vous de d'ajouter d'autres d'autres plus radio que vous aimez merci à vous et prochaines informations ensuite si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête il y a une chose simple plus directe c'est tout simplement mise à jour internet et là vous en rajoute après il y a des fréquences qui marchent des fréquences qui ne marchent pas vous pouvez trouver tout alors c'est pas méchant tout et de n'importe quoi après ça si ça ne vous plaît pas supprimez le petit live stream pour lancer votre jeu ça va recréer un nouveau live stream et vous le modifiez là vous mettez tout donc maintenant je vais vous expliquer comment mettre la radio en conduisant donc là vous allez aller dans options clavier bouton clavier bouton tout en bas de la liste vous avez lecteur audio radio suivante radio précédente augmenter le volume diminuer le volume ça, ça concerne tout pour le lecteur audio après chacun règle s'il touche comme il veut donc pour ma part pour activer le lecteur audio il ne la touche pas la radio suivante et précédente c'est la page suivante page précédente et les volumes s'il la touche plus s'il la touche pas après chacun règle s'il touche comme il le veut donc une fois que ça s'est fait vous allez aller vous allez aller à votre camion donc là on imagine que j'appuie sur la touche 1 pour allumer ma radio donc soit je prends la radio soit je prends mon lecteur de lui je voudrais écouter I run je double clic donc là c'est parti là vous pouvez rouler rouler tout en écoutant de la musique alors ensuite si jamais la musique est trop forte j'appuie sur la touche moins enfin ma touche moins pour ma part si c'est pas assez fort je rappuie sur la touche plus si la musique ne me plaît pas j'appuie sur la touche précédente fin suivante hop on tapas pour mp3 suivante faire ça impressionnante voilà pareil pour la radio une radio je vais mettre skyrock voilà 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 pareil folie la statue ne me plaît pas j'appuie sur la touche suivante on passe on passe à la radio plus grande mais qui qui te connaît bien et euh ensuite vous pouvez l'arrêter c'est donc là le feu radio est sélectionné là il y a aucune musique qui passe si vous voulez l'activer tout de suite en sachant que vous savez que vous êtes sur la colonne du feu radio vous faites tout simplement la page suivante ça active tout de suite votre radio vous êtes pas obligé de passer par la radio et sélectionner si je garde ça j'imagine votre lecteur de musique déjà sélectionné pour rouler putain je vais mettre la musique hop la page suivante voilà je sais pas pourquoi mais mes premières mes premiers p3 ne marchent pas voilà vous êtes pas obligé vous êtes pas obligé d'animer la radio et cliquer sur lecture et voilà chose que vous pouvez faire aussi c'est si vous avez beaucoup de fréquences radio ici en faisant les pages suivantes pages précédentes pour passer d'une fréquence à une autre si vous voulez pas tout faire vous pouvez ici mettre une étoile quand vous mettez une étoile c'est vos fréquences favoris du coup quand vous passez d'une fréquence à une autre en appuyant sur une toux en fait il vous passera que les radios que vous avez sélectionné en fait là vous puissiez cela il ne les passera pas en fait ça c'est un petit truc en plus assez pratique voilà ce petit truc en plus donc voilà je pense avoir fait le tour on touche à la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé si vous avez quoi que ce soit un petit truc ou autre n'hésitez pas à laisser des commentaires à laisser des commentaires positifs ou négatifs n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un petit pouce vers l'eau et je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt ciao 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 oh 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 C'est parti.